Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut Imagine et bienvenue à notre événement spécial Fête de la science. On vous propose aujourd'hui toute une série de conférences. Celle qui démarre actuellement porte sur les maladies et les tests génétiques. Donc on est accompagné pour cette conférence du professeur Serge Romana qui est ici au centre, du docteur Julia Partia ici et Roxana Borges. Donc voilà, tous trois vont vous expliquer tout ce qui est à savoir sur les tests génétiques. Si vous avez des questions dans la salle, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse vous donner un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Et si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les posera nous-mêmes aux intervenants. Merci à tous et bonne conférence. Je laisse la parole au professeur Serge Romana. Bonjour. Alors, il me revient la lourde tâche de commencer. Alors moi, je commencerai, je suis cytogénéticien, c'est-à-dire je suis spécialiste des maladies chromosomiques. Il semblerait qu'on puisse retirer les masques, c'est ça là ? Très bien. Donc je suis spécialiste des maladies chromosomiques et Julia est spécialiste des maladies géniques et aussi de tout ce qui est neurologie et déficience intellectuelle. Et Roxana est conseillère en génétique et elle est un des maillons extrêmement importants lorsque l'on reçoit un couple pour expliquer les conséquences et les mesures qu'il y a à prendre, que l'on prend, que le couple prend, donc l'aide à réfléchir, lorsqu'il y a une maladie génétique détectée, donc dans une famille. Donc on va essayer de voir tout ça de façon la plus détendue et la plus simple possible. Donc je vais commencer par les chromosomes et en introduction, je vais vous poser une question, que ceux qui sachent n'y répondent pas. C'est comment définiriez-vous le vivant ? Vous pouvez parler. Qu'est-ce qui est pour vous ? Vous voyez là, il y a une bactérie et il y a une pierre. C'est quoi la différence du point de vue, voilà, pourquoi l'un est vivant et l'autre n'est pas vivant ? Quelle est en fait la propriété majeure principale du vivant ? Vas-y. Alors, il y a une cilute et il y a une bactérie. Oui, mais c'est pas suffisant. Non, pas suffisant. Messieurs-dames, les filles là qui parlaient, répondez là. Qu'est-ce qui différencie la pierre d'une bactérie ? Pardon ? La production de chaleur ? Non, pas tout à fait. Parce qu'il y a des pierres qui produisent de la chaleur. La composition ? Là ? La composition. C'est-à-dire ? Moi, je pense que ça fait courbe. Attendez, on va vous passer l'écrou parce que sinon on n'entend pas. Alors, peut-être la composition avec les éléments qui la composent ? Le carbone, l'hydrogène ? Mais oui, mais vous pouvez trouver, si vous prenez, j'ai pris la pierre, mais beaucoup de choses sur la Terre sont composées de carbone, d'hydrogène, beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous avons de l'eau, mais il y a des pierres où il y a du carbone, évidemment, par principe. La reproduction ? Ah, ça commence à me faire plaisir. Vous avez dit quoi ? Ah, la reproduction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui différencie le vivant du non-vivant, c'est la capacité de se reproduire, de se multiplier, mais aussi de changer. C'est-à-dire, on peut se multiplier, on peut se reproduire à l'identique, mais pas tout à fait à l'identique. Sinon, nous ne serions pas là. D'accord ? Le vivant, c'est ça. Et donc, s'il y a quelque chose qui permet de se reproduire, de se multiplier, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel. D'accord ? Pour employer nos termes actuels. Il y a un logiciel qui permet à quelque chose de se reproduire, de se multiplier. C'est un logiciel qui existe, par exemple, dans une bactérie ou chez nous, mais qui n'existe pas dans une pierre, qui n'existe pas dans du fer, qui n'existe pas dans l'atmosphère comme ça. Je ne sais pas si je suis très clair. Vous voyez, c'est fondamental. Donc, oui, vas-y. Du coup, j'avais une question par rapport au virus. Je sais que ce n'est pas exactement considéré comme du vivant, mais il est capable de se reproduire. Il ne peut se reproduire. Il fait partie, il est entre les deux, parce qu'en fait, il se reproduit, il peut se reproduire. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas se reproduire tout seul. Il a besoin d'un autre organisme pour utiliser. En fait, c'est un pirate. Il va utiliser, en fait, ce que d'autres cellules ont pour pouvoir se reproduire. Mais il a à l'intérieur de lui également un logiciel. Logiciel dont il impose son logiciel à une cellule. Il lui impose son logiciel. Et c'est pour ça que la cellule va fabriquer plein de virus. Donc, officiellement, le virus n'est pas considéré comme vivant. Il est entre les deux. Il y a selon certaines théories. Il est entre les deux, mais ce n'est pas une pierre, parce que le virus est capable de se reproduire. Donc, il fait partie du vivant. Parce que lui, il ne peut pas tout seul, mais il l'utilise pour pouvoir se reproduire. D'accord. J'aurais une autre question à rapport avec ça, mais je pense que je les ai. Eh bien, on verra après. On verra. D'accord ? Très bien. On continue. Donc, la question, c'est de savoir c'est quoi le logiciel. C'est quoi le logiciel de la vie, donc ? Le logiciel de la vie, en fait, ce sont les acides nucléiques. C'est celui qui est le plus connu, c'est l'acide des oxyribonucléiques, qu'on appelle ADN. D'accord ? Qui a, en fait, été, dont la structure a été découverte par une dame, et pas par deux messieurs, Madame Franklin. Mais la récompense a été à deux messieurs, Watson & Cook. Bien. Et donc, en fait, c'est une molécule comme ça, qui a deux brins. Et, en fait, à l'intérieur de cette molécule, il existe, en fait, des lettres, des sortes de substances qu'on appelle timidine, citidine, guanine et adénosine. Et pour, comme il y a eu, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est l'enchaînement de ces molécules, timidine, citidine, guanine et adénosine, qui, en fait, constituent ce qu'on appelle le code génétique. C'est ce, telle combinaison correspond, en fait, à telle substance qui est fabriquée par la cellule. Si vous avez des questions, on va y revenir après, mais ce n'est pas tout à fait le thème, c'est simplement un principe général. Et donc, en fait, comment ça se trouve dans une cellule ? J'ai changé avec ma main. En fait, cette molécule d'ADN, vous voyez là, elle va s'enrouler plusieurs fois. Et à des moments, dans la cellule, elle va s'enrouler et au moment où la cellule va se diviser, elle va former ce qu'on appelle un chromosome. Le chromosome, ça veut dire, en fait, chromosome, ça veut dire, l'homme, c'est le corps, le corps, et chromo, ça veut dire couleur. Ce sont des corps en couleur. En fait, un chromosome, c'est de l'ADN enroulé. Donc, en fait, le logiciel, notre logiciel de vie se trouve à l'intérieur des chromosomes. Et la base du logiciel, c'est une molécule qu'on appelle l'ADN. Mais comme l'ADN est précieux, puisque c'est un logiciel de vie, c'est extrêmement précieux, dans une cellule, c'est conservé dans un coffre-fort, dans un noyau. Et lorsqu'il y a une opération à faire selon ce logiciel, la cellule va fabriquer une photocopie, qu'on appelle un ARN, l'acide des oxygérides ribonucléiques, qui va sortir du coffre-fort et qui va dans la cellule pour que la cellule puisse faire ce qu'elle a à faire. Voilà un peu comment tout ça fonctionne. Alors, maintenant, quand même, il faut arriver à nos histoires. Voilà les chromosomes des humains. Enfin, voilà vos chromosomes à vous. Vous voyez qu'ils sont par paire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chromosome qui vient du papa et un chromosome qui vient de la maman. Et donc, on est capable d'étudier les chromosomes, vous voyez. On les étudie selon leur longueur. Et on peut aussi, à l'intérieur, vous voyez, voir des bandes. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en fait, les cytogénéticiens, les gens qui s'occupent des maladies chromosomiques, eh bien, ils sont capables de voir qu'il y a une bande qui est ici, mais qui n'est pas sur l'autre chromosome. Et ils disent, tiens, il y a un morceau en moins. C'est comme ça que l'on fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout, la plupart des êtres vivants, sauf les bactéries et les virus qui ont des petits chromosomes circulaires, tous les êtres vivants, vous voyez, les bœufs, les souris, les truites, donc les poissons, les humains et les plantes, ils ont des chromosomes. Parce qu'ils sont vivants. Et que tout vivant a le logiciel. Et le logiciel, sa matérialisation, ce sont des chromosomes, des petits bâtonnets, au moment où la cellule va se diviser. Alors, en fait, on est capable de les visualiser en couleur. C'est très joli. Il faudrait montrer ça aux enfants. Vous voyez, là, il y a deux chromosomes. Les paires qui sont en rouge et en vert. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les noyaux des cellules, ils sont aussi, on retrouve, ils sont dans des domaines. Et en fait, dans un noyau, c'est-à-dire, vous avez les chromosomes, sous forme, donc, d'amas, plutôt des sortes de tagliatelles, vous voyez, les tagliatelles, plutôt que des spaghettis. C'est-à-dire, les chromosomes ne sont pas entremêlés dans un noyau. Ils sont regroupés par domaines, donc, comme les tagliatelles. Donc, c'est comme ça que c'est organisé. Et voilà. Alors, c'est quoi, les maladies génétiques ? Eh bien, si, ici, on représente un chromosome, vous voyez le chromosome, là, ces deux extrémités, et si on représente les gènes, ce sont des morceaux, en fait, de l'ADN, donc, vous avez une molécule d'ADN, tout ça, c'est un chromosome, eh bien, vous avez, en fait, vous avez, donc, deux types de maladies. Une maladie qui va correspondre à une atteinte dans un gène, une petite, c'est-à-dire que là, il y a un petit morceau d'ADN qui va changer, et on appelle ça une maladie génique, ou bien vous avez une maladie qui va prendre plusieurs gènes, ou tout un chromosome en entier. On appelle ça une maladie chromosomique. Et les tests que l'on fait pour détecter une maladie chromosomique et une maladie génique sont différents. Vous voyez que c'est des échelles qui n'ont rien à voir. Les maladies chromosomiques, c'est beaucoup plus grand. Et voilà. Et donc, si on regarde les anomalies chromosomiques, les anomalies chromosomiques, soit ce sont des anomalies de nombre, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 46 chromosomes, et bien après une division cellulaire, il y a des chromosomes en plus ou en moins, parce que la mythose, c'est-à-dire la division cellulaire, s'est mal déroulée. Ou bien vous pouvez avoir des cassures de chromosomes, ou des échanges entre les chromosomes. Là, vous voyez, vous avez une cassure, là vous avez une cassure, et puis ce morceau là va tourner, là vous avez deux cassures, et puis il y a un morceau qui va partir. Il y a plein de... Vous imaginez un morceau de bâton, et tout ce qui peut se passer, ou des échanges entre deux chromosomes, ça s'appelle une translocation. Oui ? On appelle ça maladie, mais est-ce que ça pourrait juste être, par exemple, des mutations ? Des ? Des mutations. Alors, c'est-à-dire... Je m'explique. Oui, j'ai compris votre question, et je vais y répondre. La logique voudrait qu'on appelle ça des remaniements. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, dans vos cellules, mais vous savez que la vie, la Terre a à peu près 4,5 milliards d'années. La vie a commencé sur Terre un milliard d'années après sa naissance, c'est-à-dire il y a 3,5 milliards d'années. Les bactéries, les virus, les bactéries sont apparues. D'accord ? Bien. Et c'est parce que notre ADN est en interaction perpétuelle avec tout ce qui se passe qu'il change, en fait. Il y a toujours des variations. Soit des variations dans les gènes, soit des variations au niveau des chromosomes, des cas sûrs, etc. Et ça se recolle ou ça se répare, mais des fois, la réparation n'est pas fidèle. Et c'est parce que la réparation n'est pas fidèle qu'au bout d'un milliard d'années, d'autres types, d'autres configurations de notre logiciel sont apparues. Et ainsi de suite. Ce qui a donné naissance à l'évolution. Donc, en fait, ce sont des remaniements chromosomiques qui ont permis à l'évolution de se faire. À ce que nous, il y a 250 000 ans, nous sommes apparus sur cette Terre. Les Homo sapiens, nous avons émergé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a permis l'évolution, c'est les mêmes mécanismes qui vont, dans nos familles, entraîner des maladies. Donc, lorsque ça survient chez nous, dans les familles, soit ça survient dans les gamètes et ça va donner des maladies génétiques, familiales, etc. Soit ça survient dans nos cellules, chez vous, à n'importe quel moment, et ça va donner des cancers. Ça, c'est au niveau de l'espèce. Mais lorsqu'on prend des millions d'années, ça permet l'évolution. Donc, c'est la même... Quelque part, ce sont les maladies génétiques, c'est la rançon que l'on doit à l'évolution, à notre existence. Ok, en gros, ça dépend de comment on va voir, est-ce que ce sera sur le court terme ou sur le long terme ? Exactement. Vous avez tout compris. Alors, les anomalies de nombre, voici une anomalie de nombre, la plus connue. Vous voyez, les flèches indiquent un chromosome 21. Donc, vous avez trois chromosomes 21, là. D'accord ? Ça vous donne, eh bien, ce qu'on appelle une trisomie 21, où la personne qui a décrit ça, c'est M. Darmes. On dit, donc, syndrome de Darmes. Ça survient, en gros, une fois sur 700 naissances. Mais ça dépend de l'âge. C'est à peu près sur 2000 naissances, lorsque c'est une femme très jeune. mais à 45 ans, ça peut être une fois sur 50. D'accord ? Ça dépend de l'âge des femmes en particulier pour les anomalies de nombre. Et la trisomie 21, et la... Alors, vous avez des... Dans les chromosomes, vous avez, donc, des chromosomes qui sont sexuels, l'X et l'Y. Je vous remontre. Là, par exemple, vous avez, donc, le chromosome X. Où est-ce qu'il est ? Là, vous avez l'Y qui est là. Si c'était d'une femme, il y aurait eu deux X. D'accord ? Donc, on peut voir des trisomies X. On peut voir des monosomies X. Bon. Mais on ne voit jamais, à part la trisomie 21, on ne voit pas des trisomies des autres chromosomes. Ça donne des choses trop graves et il y a des avortements, il y a des fausses couches avant même la naissance. Donc, je vous ai montré une trisomie 21 et là, vous avez ici une... Vous voyez, il y a un morceau là qui n'est plus là. Il y a une délétion. Donc, c'est ce qu'on faisait. On regardait les délétions, les tailles des chromosomes, le respect. Et là, elle est toute petite. Au lieu d'avoir deux bandes ici, vous n'en avez qu'une seule. Et ça, ça vous donne une maladie qu'on appelle la maladie du cri du chat. Alors, pourquoi on dit que c'est la maladie du cri du chat ? Parce que ces enfants ont des anomalies de la glotte et au lieu de crier, ils miaulent. Donc, vous passez dans le couloir, vous entendez un chat, mais comme vous savez que vous êtes dans un hôpital, vous dites, non, non, c'est un enfant qui a une maladie du cri du chat, qui a une délétion du chromosome 5, du braqueau ou du chromosome 5. Il y a beaucoup de maladies comme ça qu'on a décrites avec ce qu'on appelle des cariotypes, c'est-à-dire la visualisation des chromosomes. Mais des fois, c'est trop petit pour qu'on puisse voir, on ne voit pas. Et donc, on utilise d'autres techniques, d'autres tests. Ce sont des tests où on fait apparaître de la couleur sur les chromosomes. Vous voyez ? C'est très joli d'ailleurs. C'est très, très beau. Ce sont des très, très belles images. Et là, par exemple, vous voyez, là, vous avez normalement le chromosome rouge normal, il est ici. Le chromosome vert, c'est un chromosome 6, il est ici. Et vous voyez qu'il y a un échange, ce qu'on appelle une translocation entre un chromosome 6 avec un bout de rouge et un chromosome 13 avec un bout de vert. On démontre par là de façon très simple, enfin très simple, facile, si on sait que le vert, c'est du 6 et le rouge, c'est du 13, que vous avez une translocation entre un chromosome 6 et un chromosome 13. Et l'autre endroit, vous avez une translocation entre un chromosome 10 et un chromosome 13 parce qu'on sait, lorsqu'on a fait cette technique qu'on appelle hybridation in situ fluorescente, on sait qu'on a mis une sonde, c'est-à-dire un produit qui est capable de repérer, de colorer spécifiquement le chromosome 13 en rouge et on a mis également un produit qui est capable de repérer le chromosome 10 qui est en vert. Donc, on sait, lorsque c'est comme ça, quel est le vert, quel est le rouge et on voit bien, vous voyez, vous avez du rouge sur du vert et du vert sur du rouge. Donc, c'est un autre test qu'on est capable de faire. On est capable de faire ça aussi, vous voyez, avec des petites anomalies. Je ne sais pas si vous voyez, ici, vous avez donc, ici un chromosome et un autre chromosome, le même qui est ici, repéré par, on appelle ça une sonde, enfin, on est capable de visualiser le renflorescent, l'extrémité de ce chromosome. C'est un chromosome 22. Et vous voyez que là, il n'y a pas le rouge. Il y a une petite délétion qui retire le rouge. Et ces enfants ont des problèmes cardiaques, des problèmes de déficience intellectuelle, des problèmes de, ils peuvent avoir des problèmes de thymus, des problèmes donc immunitaires. On les connaît et ça survient quand même assez fréquemment, ça survient une fois sur 2000. À côté, vous avez une délétion précise qu'on appelle, qui donne un syndrome de Williams, c'est-à-dire des enfants qui sont bien, mais qui sont déficients. mais qui paraissent qu'ils peuvent parler avec vous, qui semblent parler, mais ce qu'ils disent n'est pas très compréhensible quant au fond. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, regardez comment c'est joli, on peut visualiser tous les chromosomes. Donc, lorsqu'il y a des remaniements compliqués, eh bien, on est capable de les voir. Vous voyez ici, avec le cariotype, on n'était pas capable de voir ce grand chromosome-là, de dire de quoi il était composé. Eh bien là, on sait qu'il est composé de 7, de 12, de 7 et de 22. Donc, ça, c'est des moyens qu'on utilise lorsqu'on ne sait pas trop bien ce que c'est et on veut absolument décrire correctement l'anomalie. Donc, on a des tests en fluorescence capables de peindre, on appelle ça des sommes de peinture chromosomique, de peindre tous les chromosomes. D'accord ? Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable aussi de faire les tests sur des noyaux. Vous voyez les noyaux là ? Ce sont des noyaux, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir des chromosomes. Et là, si je vous dis que le point vert, c'est un chromosome 21 ici, toutes les personnes dans la salle qui savent compter jusqu'à 3 sont capables de dire que cette cellule, elle a 3 chromosomes 21. Et ça, on a 103 heures de temps comme résultat. Donc, si un enfant qui est en réanimation, qui est nanométrique, et que l'on veut absolument savoir qu'est-ce qu'on fait pour que les parents puissent prendre des décisions, les réanimateurs, on fait ce test rapidement et on a ça. Bon, on peut faire ça. La dernière chose, c'est qu'ici, les deux derniers carrés, c'est ce qu'on appelle du diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire, les parents ont une anomalie chromosomique, eux, ils n'ont rien, mais ils peuvent donner des enfants qui ont des anomalies chromosomiques. On fait une fécondation in vitro, on recueille les embryons, on les fait pousser, jusqu'à 5 jours dans des boîtes, on les fait pousser, et à 3 jours ou à 5 jours, on fait des biopsies, on retire deux cellules, on nous les envoie, et nous, on fait ces tests. Et on est capable de dire, cet embryon, on peut le réimplanter, l'autre embryon, il faut le détruire. Donc, ce sont ces techniques que l'on utilise, vous voyez que là, on ne peut pas utiliser les chromosomes, ces deux cellules, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Donc, on fait ça en hybridation situ, et on est capable de déduire. Vous voyez, on a une palette très importante. Et la dernière chose pour finir, pour laisser, mes camarades qui doivent se dire, mais Serge, je parle trop, je sais, je les entends dire ça, parce qu'elles ne savent pas, je suis télépathe. Eh bien, on est capable aujourd'hui de faire d'autres types de tests, encore plus précis. C'est-à-dire, on est capable de voir, par des procédés compliqués, que je ne vais pas décrire totalement, on appelle ça hybridation génomique comparative, on a ce type de résultat où pour ce patient, on nous dit, voilà, eh bien ici, il y a une délétion. Et le grand avantage avec un cariotype, c'est qu'on connaît précisément les gènes qui se trouvent dans cette délétion. Et on peut dire, cet enfant, il a cette délétion, il a tant de gènes, et ces gènes-là qui ne sont pas, qui sont en une seule copie dans le génome, et c'est ce qui fait que cet enfant est malade. Et aujourd'hui, on dépasse cela, aujourd'hui, et je finirai là-dessus, je finirai totalement là-dessus, aujourd'hui, on est capable de séquencer le génome très rapidement. Il y a de grosses boîtes de séquençage, il y en a deux grandes nationales, et aujourd'hui, les patients, on envoie leur ADN dans ces boîtes, il y en a une ici qui s'appelle Sequoia, il y en a l'autre qui s'appelle Oragène d'Italion, et avec la séquence, on est capable de séquencer, eh bien, lorsqu'on a la séquence, eh bien, on peut voir non seulement les maladies chromosomiques, mais on peut voir les maladies géniques. Donc, c'est un pas considérable. Les jeunes qui sont là, elles vont vivre dans un siècle où la séquence du génome sera connue, que ce soit pour les cancers ou pour les maladies rares, et ça, c'est un changement considérable dans la prise en charge des maladies génétiques. Je laisse la parole à Julia, c'est ça ? Qui, elle, donc, je vais aller au Julia. Ah, c'est un PDF. Bien, il faut le mettre comme ça, on va le mettre, on va le mettre, est-ce qu'on le mette comme ça ? Ah bon ? Mais pourquoi on ne met pas en présentation ? Oui, on peut le mettre en présentation, de changer d'écran. Afficher le mode de plein écran. Voilà. Oui, non, c'est pas le même écran. Ah, c'est pas le même écran. bon ? Bonjour à tous, je vais vous parler des tests génétiques. Nous réalisons dans notre laboratoire ici à l'hôpital Necker environ 7000 analyses génétiques, génétiques moléculaires chaque année et ces analyses ont pour objectif l'identification, les confirmations d'un diagnostic chez des personnes qui présentent des maladies rares. Ils ont aussi l'objectif de leur proposer un conseil génétique, de le proposer à leur famille et bien sûr de développer nos connaissances concernant ces maladies rares et les traitements potentiels et ciblés de ces maladies. Comme le professeur Romana vous a montré, l'ADN est protégé dans nos cellules à l'intérieur du noyau cellulaire. Il est présent dans toutes nos cellules hormis les globules rouges et à l'intérieur du noyau, il s'organise dans une structure des chromosomes où il est protégé et enroulé autour des protéines spécifiques. Donc l'étude de cet ADN pour nous ça commence par un prélèvement sanguin le plus souvent le cas et dans ce prélèvement sanguin nous allons extraire l'ADN c'est à dire le séparer des autres composants du prélèvement. Il est extrait à partir des globules blancs. Dans les étapes d'extraction nous pouvons les voir comme une méduse que vous voyez ici et il y aura un atelier aussi cet après-midi d'extraction d'ADN pour ceux qui sont intéressés. Une fois que l'ADN est extrait nous pouvons bien sûr l'étudier en détail et réaliser sa lecture. L'ADN peut être aussi extrait d'autres tissus bien sûr c'est fait dans les laboratoires un peu plus rarement mais il peut être extrait à partir des cellules buccales de la salive des biopsies des peaux des biopsies des muscles. Donc une fois que nous avons extrait l'ADN son étude est fait comme la lecture d'un texte écrit et ici on peut imaginer que l'ADN est organisé dans ses noyaux cellulaires comme dans une bibliothèque où on voit que toutes les étagères ou presque toutes les étagères sont présentes en double copie une copie ici sur la gauche qui est héritée d'un parent et l'autre copie qui est héritée de l'autre parent sur la droite. Tout est en double pour la majorité de notre ADN. Donc on peut imaginer que les chromosomes sont les étagères dans cette bibliothèque et que les gènes sont les livres. Donc cette bibliothèque se compose d'environ 20 000 gènes en double copie maternelle et paternelle organisés dans 23 couples d'étagères. Donc avec les études génétiques en site génétique comme le professeur Romana vous a montré nous sommes capables d'évaluer l'architecture de cette bibliothèque. Donc de vérifier si toutes les étagères sont présentes et correctement organisées et de vérifier si tous les livres sont présents à un nombre correct de copies. Ces études sont la CGHR et la cariotype que vous avez vues. En génétique moléculaire nous réalisons une lecture du texte qui est à l'intérieur de chaque livre. Donc ce type d'études sont complémentaires. Dans la lecture pour la lecture des livres classiquement nous étions capables de lire un livre après l'autre chacun à son tour. Aujourd'hui grâce au séquençage qu'on appelle à haut débit au séquençage massif dont vous avez entendu parler très probablement nous sommes capables de lire des centaines de livres de façon simultanée ou bien de lire la bibliothèque en entier de façon simultanée. Une étude d'exome par exemple est une étude qui permet la lecture de la bibliothèque entière à travers une seule analyse. Une étude des génomes c'est une étude qui permet de lire la bibliothèque ici mais aussi tous les archives qui ne sont pas normalement accessibles. donc au laboratoire si on imagine l'ADN comme notre langage écrit on peut imaginer que les gènes sont les livres de la bibliothèque que les mots sont l'ADN que nous allons lire tout à fait comme on ferait avec un texte. Donc comme vous avez vu le langage de l'ADN est composé de quatre lettres uniquement cytosine, guanine, adénine, timine et dans les études génétiques classiquement nous étions capables de marquer chacune de ces lettres à travers un fluorochrome donc de lui donner une couleur différente comme vous voyez et donc la lecture de l'ADN c'était une lecture de cette séquence des lettres en couleur différente comme vous le voyez ici. Donc pour nous aujourd'hui la lecture de l'ADN s'est faite à travers des séquenceurs qui permet de lire des centaines de gènes en entier. Nous avons besoin d'outils informatiques du coup parce que nous avons accès à un grand nombre une grande quantité d'informations que nous ne pourrions pas traiter sans les apports de la bioinformatique sans l'apport des logiciels des softwares spécifiques dédiés à ce travail. Cette lecture s'est faite à travers la comparaison d'une séquence d'ADN par exemple ici un morceau où vous voyez une séquence des lettres qui appartient à notre patient à une personne qui a une maladie rare à la séquence d'une personne qui n'a pas cette maladie ou d'un groupe ou d'une population qui ne présente pas une maladie. Nous disposons des bases de données au niveau international qui nous permettent d'avoir accès à une séquence qui est dite des références normales. Notre travail s'est fait par comparaison de la séquence de notre patient à la séquence normale. Nous allons regarder toutes les différences. Ces différences sont très nombreuses. On considère qu'il y a environ 3 à 4 millions de différences par chacun de nous. C'est ce qui fait aussi nos différences que nous observons entre nous. Donc notre travail c'est un travail d'interprétation. Nous allons regarder chacune de ces variations et nous demander est-ce que cette variation peut être responsable du maladie ou pas. Donc on sait que certaines variations n'ont pas d'impact n'interfèrent pas avec la lecture de l'ADN de la part de la cellule. Par exemple, une variation qui modifie un mot d'une façon légère ou qui déplace une virgule. D'autres variations ont un impact important si par exemple elles empêchent la lecture d'une phrase ou si elles causent l'interruption d'un chapitre entier ou si elles modifient un mot par un autre mot qui est très différent. donc c'est comme ça en pratique que nous faisons notre travail en génétique moléculaire. C'est une lecture de l'ADN, la comparaison à l'ADN de nous tous et l'analyse de toutes les variations qu'on retrouve chez chacun. Vous avez dit à un moment qu'il y avait des variations de 32 millions entre individus, c'est ça ? Je veux dire que chacun de nous a environ 3 à 4 millions de différences par rapport à la séquence des références. Ces variations sont dans la plupart des cas tolérées, c'est-à-dire que la cellule arrive à comprendre malgré ces variations les messages qui sont portés par l'ADN. Elle arrive à travailler correctement malgré ces variations. D'accord. Est-ce que ces variations sont utilisées pour faire des classements pour définir les races, par exemple ? Je n'ai pas bien entendu votre question. Est-ce que ces variations permettent de classer des races ? On peut définir en fait les races par ces... Il y a des variations parfois qui sont très spécifiques à certaines populations ou plus fréquentes dans certaines populations que d'autres dans des régions géographiques où les populations sont restées pendant longtemps. Du coup, en fait, je n'arrive pas à trouver la réponse. Est-ce qu'il y a une race humaine ou est-ce qu'il y a plusieurs races ? Peut-être les professeurs en marrant. Je sais qu'il y a un grand débat là-dessus et je n'arrive pas à trouver. Qu'est-ce que vous croyez, vous ? Je ne sais pas, justement, je cherche. Dans la salle, vous croyez quoi ? Il y a une seule race. Sinon, les autres personnes. Est-ce qu'il y a des races humaines ? On peut tous se reproduire les uns avec les autres. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de... ne faisons pas du politiquement correct. Parce que nous sommes dans une journée de la science, nous parlons de science et pas de politique. Après, je pense qu'on a visuellement des différences... Il y a des différences visibles. Après, sur le côté, on peut tous se reproduire les uns avec les autres, à part maladies génétiques qui se créent aussi une seule race, mais des variations qui permettent d'identifier les origines. bon, je pense que vraiment, cette question est importante, mais je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions sur les questions techniques, avant d'aborder la question des races. J'en aurais une sur la question de référence. À propos de... Pardon. Le micro va déstabiliser. À propos de la séquence de référence, les variations, est-ce qu'elles sont normales ou anormales ? Par exemple, la couleur des ions, on ne se pose pas la question, ça n'est pas anormal, mais est-ce que ça veut dire que ça serait des variations anormales, mais pas forcément graves, ou pas les variations par rapport à la séquence de référence ? Est-ce que ce sont les... Enfin, bref. Des variations par rapport à la séquence de référence qui n'ont pas d'impact pour le fonctionnement de la cellule, pour nous, ce sont des polymorphismes qu'on appelle bénins. Et on les considère comme des variations qui font partie de l'ADN normal. Il n'y a pas une seule séquence de référence. Aujourd'hui, nous nous basons sur la séquence de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas de maladies génétiques rares. C'est pas une seule personne. C'est pas une seule personne. Alors, il y a juste aussi... Il faut imaginer que sur les 3 milliards de paires de bases dont a parlé le Dr Barchia, seul 1 à 2% 1 à 2% de ces 3 milliards de base code son co-dente. Je répète, c'est une infime minorité du génome, de notre logiciel qui code pour des protéines. Parce qu'en fait, on n'a pas montré parce qu'on n'a pas eu le temps et puis il faut laisser Roxane a parlé. Mais le logiciel de la vie, ce qu'il fait, en fait, c'est-à-dire les gènes, c'est-à-dire c'est qu'en fait, ils permettent à une cellule de faire des protéines. C'est-à-dire une cellule qui va faire la cellule, par exemple, on va dire musculaire, elle fait du muscle. Elle fait de l'actine, de la myosine. La cellule des îlots du pancréas, enfin bref, d'une partie du pancréas va faire de l'insuline. La cellule de la thyroïde va faire l'hormone thyroïdienne. Tout ça, c'est des protéines. Et l'ordre est donné à la cellule de faire des protéines par le génome qui se trouve, par le logiciel qui est dans le noyau. Mais il n'y a que 3%, enfin, 1 à 3% du génome qui donne ses ordres. Toute petite partie. Il faut savoir, par exemple, que 45% du génome est composé d'ADN plus ou moins répété. Là, je sais que là, vraiment, vous êtes bien assis, vous n'êtes pas debout, donc vous n'allez pas tomber. Mais il y a 125 millions d'années, à peu près, il y a le génome des mammifères à l'époque a été envahie par ce qu'on appelle des rétro-transposons, c'est-à-dire, en fait, des parties du logiciel qui se sont transcrits, qui ont été photocopiés en ARN. Au lieu que l'ARN passe dans l'extérieur du noyau pour aller faire des protéines, il s'est remis à l'intérieur du génome. Et il y a plein de cycles comme ça. Et sur les 3 milliards de paires de base, 750 millions sont composés chez nous, sont composés d'ADN répétés de ce type. Ça vous embouche un coin, hein ? J'imagine... Vous comprenez à ce moment-là que lorsqu'il y a une mutation, donc un changement, une variation là, ça n'a pas d'effet. L'effet va être principalement dans les régions ou qui code pour des protéines. D'accord ? Autre question ? Oui. En fait, vous avez parlé de plusieurs millions d'années, etc. Et du coup, ma question, au tout début, je voulais la poser, c'était en rapport avec les virus. J'ai entendu parler d'une théorie comme quoi les virus étaient utiles en fait pour l'évolution. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. ce qui transmet en fait. Non mais je sais... Alors moi, je ne suis pas spécialiste d'évolution, mais il est évident que nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. Par exemple, vous, dans votre tube digestif, vous avez toute une série de bactéries qui pullulent dans votre tube digestif mais qui sont tout à fait en harmonie avec vous et qui vous permettent de la digestion, qui permettent une bonne digestion. donc les interactions entre tous les êtres vivants, c'est quelque chose de fondamental, bien sûr. En fait, ma question, c'était plutôt est-ce que les virus peuvent s'intégrer dans le génome ? Il y a eu des virus qui se sont intégrés, il y a des virus qui s'intègrent et qui donnent des cancers, par exemple. Il y a des rétrovirus qui peuvent s'intégrer dans les génomes, bien sûr. D'autres virus, en gros, pour vous répondre, non, le Covid-19, le SARS-CoV-2 ne s'intégreront pas dans le génome. Ce que je vous voyais venir. Non, 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 c'est pas pour ça parce que j'avais entendu parler de professeur Raoult qui me disait que le placenta était une évolution, si j'ai bien interprété, bien évidemment, qu'en fait, le placenta n'existait pas avant et puis ça a été développé grâce à l'introduction d'un virus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je crois qu'on ne sait pas, non ? Est-ce qu'il y a d'autres questions précisément sur les tests génétiques avant d'arriver à la question des races ? Ou bien plutôt avant les races, on va peut-être laisser Roxana dire ce qu'elle a à dire. Sinon, on ne va pas finir avec les races. On va prendre ça à la fin et les races, on a le temps. Bonjour. Alors, nous, imagine, on reçoit beaucoup de familles qui viennent en consultation de génétique et qui nous disent ben voilà, j'ai un enfant qui est malade ou je suis malade ou j'ai un apparenté qui est malade et toute l'angoisse et les questions des couples, c'est finalement quel est le risque pour moi d'avoir un enfant qui sera atteint de la même pathologie que moi ou mon précédent enfant. Je ne vais pas revenir sur tout le topo sur l'ADN, les transmissions que Serge et Julia ont très bien développées. Juste, vous avez vu pour faire rapidement qu'on a 46 chromosomes et au fur et à mesure des générations de descendances, bien sûr, on ne transmet pas les 46 chromosomes sinon ça ferait 92 et on deviendrait d'autres espèces. Donc, il y a un mécanisme qui permet de la réduction et donc dans les gamètes on ne transmet qu'une copie du chromosome. Donc, un chromosome à la vie du papa comme disait Serge et un chromosome hérité de la maman. Voilà, super. schématiquement, j'ai repris juste trois modes d'hérédité, de transmission mais à bien retenir que toutes les maladies génétiques ne sont pas forcément héréditaires. D'accord ? Souvent, il y a une confusion pour les gens en disant ben voilà, j'ai une maladie génétique c'est forcément héréditaire. Non, toutes les maladies génétiques ne sont pas héréditaires et là, le but c'était de vous reprendre avec vous finalement les modes de transmission les plus fréquentes et donc les conseils génétiques que nous on est amenés à donner aux parents et à les accompagner finalement pour avoir des enfants qui seraient éventuellement indemnes d'une maladie génétique ou en tout cas de les informer sur les risques qu'ils pourraient avoir. Donc, la mode de transmission ici c'est autosomique dominante, autosome donc ça touche les chromosomes qui ne sont pas sexuels, dominant parce que vous voyez là c'est le monsieur qui a une anomalie sur un gène, alors vous vous souvenez Julia a parlé des étagères pour les chromosomes, là on est sur un livre donc on est une anomalie génétique, une mutation dans un des deux livres, une des deux copies chez le monsieur et donc quel est le risque pour lui de transmettre cette maladie génétique ou pour ce couple d'avoir un enfant malade il est de 50% quel que soit le sexe parce que je vous ai dit ça ne touche pas le chromosome sexuel donc là on a schématisé un homme ou une femme donc soit il transmet le chromosome qui porte l'anomalie la mutation génétique soit il transmet l'autre donc 50% de risque. Il y a d'autres maladies qu'on dit de transmission autosomique récessive c'est quoi autosomique récessive donc encore une fois on est sur les autosomes donc ça ne touche pas les chromosomes sexuels donc ça peut atteindre des filles comme des garçons et là vous avez le couple le papa et la maman qui ont une mutation sur une des deux copies on appelle ça des porteurs hétérosigotes ou des porteurs sains ils vont bien ils iront toujours bien puisque l'autre copie compense mais le risque c'est de transmettre vous voyez là ici finalement les deux copies qui portent la mutation génétique et là l'enfant est malade donc soit lui transmet cette copie là et la femme cette copie là donc l'enfant est malade soit il transmet celui là et la femme la copie qui ne porte pas la mutation génétique donc c'est une porteuse saine comme la maman et dans les deux autres situations pareil un porteur sain ici ou aucune des deux mutations donc on dit trois chances sur quatre que l'enfant est bien 75% et 25% finalement qu'un enfant soit atteint de la maladie génétique autre mot d'hérédité c'est ce qu'on dit nous de transmission liée à l'X donc là c'est lié au sexe donc c'est souvent la maman qui est porteuse d'une maladie génétique comme ici comme ici elle va bien elle est porteuse mais le risque finalement les garçons ils ont un chromosome X et un chromosome Y si elle transmet elle a les deux chromosomes X donc ça compense elle n'est pas malade mais le risque c'est quand elle transmet ce chromosome X qui porte l'anomalie génétique et que l'enfant est un garçon finalement il est atteint de la maladie génétique donc ça ne touche que les garçons en général et donc les filles vont être saines ou portent saines ou un garçon va être indemne qui aura reçu l'autre chromosome X de la maman donc le risque dans les maladies liées au sexe c'est 50% d'avoir un garçon atteint de la maladie génétique d'accord donc juste pour vous illustrer par des arbres parce que nous c'est ça les consultations génétiques on reçoit les couples on a un diagnostic de maladie génétique donc on sait ce qu'a cette personne là on sait le mode d'hérédité on trace un arbre généalogique voilà qu'on représente les garçons par des carrés et les filles par des ronds on assure ceux qui sont atteints d'une maladie génétique et on développe et on les informe de leur risque génétique là vous voyez sur cet arbre là on peut voir que des filles et des garçons sont atteints donc ce n'est pas lié au sexe et ça se transmet finalement sur toutes les générations il y a une transmutation verticale donc c'est une maladie autosomique dominante là voilà on a une petite question oui bonjour bonjour je voulais savoir si ce type de maladie il arrive quand les couples ils sont en congé congé consanguinité en fait consanguinité consanguinité oui alors quand on est consanguin on est à risque mais ce n'est pas systématique on est à risque de justement des maladies autosomiques récessives c'est l'exemple ici vous voyez c'est des porteurs sains parce qu'on vient d'un ancêtre commun avec la même mutation qui s'est transmise au fur et à mesure des générations et donc on est plus à risque oui de maladies autosomiques récessives d'accord c'est ça c'est finalement le risque de 25% d'avoir un enfant atteint de la maladie génétique donc c'est cet arbre là vous voyez par exemple les parents les deux enfants sont atteints mais les parents ne sont pas atteints les parents sont porteurs sains ils ont eu deux enfants atteints de la maladie génétique donc c'est autosomique parce que vous avez deux enfants de sexe différent et récessif vous voyez les enfants malades peuvent avoir des enfants qui vont bien des parents qui vont bien autre cas de figure là vous voyez il y a deux garçons qui sont atteints donc on peut émettre l'hypothèse d'une maladie de la transmission liée à l'X donc au chromosome sexuel et les mamans sont conductrices et donc un petit quiz là pour vous c'est quel mode de transmission ici vous diriez quoi est-ce que les hommes ? oui je ne me rappelle plus du mot technique mais je pense que c'est le contraire de l'autosomique oui exactement c'est lié à l'X exactement les femmes sont conductrices et les garçons sont atteints alors là qu'est-ce que vous pouvez dire quel mode de transmission récessif récessif oui parce qu'il y a deux enfants atteints exactement et les parents qui sont porteurs sains étaient rosigotes voilà et pour finir petite idée c'est le dernier dernier donc c'est dominant parce que vous voyez sur toutes les générations finalement il y a des personnes malades donc c'est risque de 50% de transmission donc c'est énorme 50% de transmission et donc là je vous ai simplifié un petit peu les modes de transmission il y a d'autres modes de transmission et c'est dans les cas de figure on a un diagnostic mais comme vous avez pu voir ce matin vous verrez au cours de la journée il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on n'a pas de diagnostic on ne sait pas on ne peut pas mettre un nom sur la pathologie d'un enfant ou d'un adulte on n'a pas de base moléculaire c'est-à-dire on ne connait pas la mutation ou l'anomalie responsable de la pathologie et donc du coup on ne peut pas émettre de conseils génétiques donc c'est des couples pour lesquels on dit on ne sait pas quel est votre risque d'avoir à nouveau un enfant atteint de la maladie et imaginez là justement avec tous les chercheurs pour justement arriver à un diagnostic et pouvoir accompagner au mieux ces familles et faire un conseil génétique et après leur proposer des choses parce que là je vous ai parlé du conseil génétique mais bien sûr après on les accompagne dans les possibilités d'avoir des enfants merci beaucoup est-ce que vous avez d'autres questions pour nous est-ce que tu peux revenir sur la diapo à récessivité alors là Serge celui-là ou pas ou tu veux oui c'est ça ah mais les parties le monsieur ah oui il y avait une question oui dommage on a eu des questions en ligne auxquelles vous avez répondu en parlant mais on en a quand même deux ou trois peut-être qu'on peut poser on nous demande parfois pourquoi vous séquencez tout le génome et parfois seulement une partie vous m'entendez oui oui on peut séquencer uniquement une partie très ciblée du génome quand la maladie du patient est liée à des altérations qui sont bien connues pour être localisées à cet endroit spécifique du génome pour d'autres pathologies qu'on appelle génétiquement hétérogènes où il y a un grand nombre de régions impliquées dans ces maladies il est plus simple plus rapide aujourd'hui de séquencer soit l'exome par exemple toute la bibliothèque soit les génomes en entier bibliothèques et archives pour être plus rapide et plus exhaustive dans les diagnostics mais si une maladie est très spécifiquement liée à des altérations d'une seule région on se limite à étudier cette région qu'on connaît bien par exemple si on a une drépanocytose on n'ira pas faire un diagnostic on ne va pas faire un séquençage global du génome on va séquencer le gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine par exemple d'accord merci autre question j'ai entendu parler de tests qu'on peut faire pour 100 euros pour connaître ses origines et ses risques de maladie qu'en pensez-vous ? moi on n'a pas cette pratique nous on ne fait pas ça et on ne fait pas ça parce que je pense que pour le conseil le conseil génétique c'est quelque chose qui doit être très compliqué vas-y on reçoit régulièrement des couples qui viennent avec des des volets comme ça de papiers de résultats de tests génétiques réalisés à l'étranger justement 100 euros 200 euros 300 euros puisque plus vous payez cher plus on regarde les maladies génétiques mais qu'est-ce qu'on en fait de ça ? comment on interprète ces résultats-là qui sont faits par des laboratoires à l'extérieur ? qu'est-ce qu'on fait comme conseil génétique ? est-ce qu'on n'inquiète pas à tort ces couples-là ? donc c'est pour ça qu'en France tout c'est interdit on ne le fait pas dans ce travail d'interprétation nous faisons la lecture de l'ADN on a souvent des variations qu'on ne sait pas interpréter donc parfois on est capable de mettre un diagnostic parfois on est capable d'enfirmer un diagnostic mais souvent on est confronté à des données de signification inconnue donc c'est pour ça qu'en France la législation interdit des tests pangénomiques s'il n'y a pas une raison médicale précise on essaie de ne pas se retrouver en condition d'être face à une variation de signification inconnue ce qui pourrait nuire à notre patient et aussi dans ses choix reproductifs ou des conseils génétiques merci autre question quand doit-on faire un test génétique question plus large ça dépend des situations ça dépend de ce qu'on appelle le test génétique si par exemple il y a une comment ça se passe il y a un enfant qui a une déficience intellectuelle dans une famille par exemple et bien cet enfant sera vu en consultation et en fonction du diagnostic que va poser le généticien clinicien soit il a une idée il a une idée très précise de la maladie qui peut que c'est voilà c'est précis c'est un gène donc à ce moment là comme l'a dit Julia il y aura un séquençage de ce gène soit il n'y a pas d'idée vous savez une déficience intellectuelle ressemble beaucoup et une autre déficience intellectuelle et donc dans près de 75% des cas le généticien clinicien n'a pas d'idée dans ce cas là on va faire un séquençage global du génome bon dans d'autres cas par exemple vous avez un enfant qui naît et systématiquement dans certaines populations on va détecter la drépanocytose et bien on va la détecter c'est à dire qu'il y aura un test sur le sang qui n'est pas génétique qui va permettre de savoir qu'il y a par exemple de la drépanocytose et bien il y aura un diagnostic ciblé en biologie moléculaire pour la drépanocytose on va avoir un enfant qui naît mais qui est trop petit et bien pareil on a par exemple chez l'ordre de la grossesse on a des signes échographiques qui montrent qu'il y a qui montrent une malformation ou autre chose et bien ce que l'on fait on va prendre on va ponctionner un peu de liquide améotique et avec ce liquide améotique on va soit faire des analyses chromosomiques et maintenant de plus en plus on peut faire aussi des analyses géniques globales d'ailleurs du génome pour pouvoir détecter savoir quelle est l'anomalie génétique qui est derrière de façon générale ce qu'il faut imaginer c'est que pour les déficiences avec syndrome X c'est à dire le génome alors qu'avant et bien on était capable avant avec un cariotype avec un cariotype on était capable de faire un diagnostic d'un 3 à 5% devant ces pathologies de déficience avec malformation avec lorsqu'on a mis en place la CGH-RE c'est à dire l'hybridation génomique comparative c'est monté à peu près à 15% aujourd'hui avec le séquençage le séquençage au débit et bien on monte en termes de diagnostic à peu près à 60% on peut monter on l'espère monter à 60% donc vous voyez on passe de 3% à 60% le reste les 40% ça peut ne pas être génétique ça peut être ça peut être lié à un thératogène ça peut être lié à des prises donc des prises de médicaments pendant la grossesse ça peut être lié à des choses que l'on ne connait pas encore vous pouvez avoir des malformations qui viennent de virus si je m'abuse la rubéole dans les 3 premiers mâts peuvent donner donc il y a beaucoup de choses qui peuvent donner donc des de quoi faire des tests génétiques mais donc c'est la plupart du temps sur des signes cliniques devant des signes cliniques que l'on fait des tests génétiques et c'est tout le rôle donc des généticiens cliniciens un médecin généraliste va voir quelque chose qui ressemble à une anomalie génétique parce qu'il a appris à repérer dans les études que ça peut être une anomalie génétique il l'envoie à ce moment là voir un généticien et c'est le généticien qui prescrit le test génétique qui est à faire merci et dernière question qu'on a reçue en ligne est-ce que vous faites des consultations pour les familles qui ont déjà un enfant atteint de maladie génétique et qui ont un désir d'enfant je pense que vous l'avez peut-être déjà un peu dit mais pour confirmation ça c'est notre quotidien qui n'hésite pas à prendre contact avec nous bien sûr quand il y a une inquiétude dans une famille sur une maladie génétique on reçoit la famille les apparentés pour faire un conseil génétique et les informer de leurs risques merci je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle je ne sais pas si on a madame vous voulez dire quelque chose d'accord je ne sais pas si on a le temps pour revenir sur la question des races si ça vous intéresse toujours sinon on ne peut pas c'était monsieur je crois qu'il y avait la question là dessus mais la question d'abord est-ce que vous pouvez prendre le micro est-ce que vous pouvez nous dire dans la salle combien de races il y a combien de races nous sommes pas de politique pas de politique correct c'est important il faut dire les choses dites moi on est à combien de races dans cette salle en gros pour ne pas être plus direct moi vous me mettez dans les quoi non mais allez-y non non c'est important on ne fait pas de politique on fait de la science moi vous me mettez où en tant qu'humain je suis un humain c'est vrai mais je fais partie de quelle race homo sapiens non ça c'est l'espèce comment on définit une espèce d'une race et bien voilà mais c'est déjà ça qui est intéressant alors je vais vous poser l'action différemment existe-t-il des races de chats ou des races de chiens en existe-t-il on dit souvent race pour désigner par exemple un pitbull un pitbull d'un berger allemand d'un chien loup etc vous êtes d'accord on parle de race et pourtant ils arrivent à se reproduire entre eux c'est parce qu'ils sont de la même espèce mais pourquoi on dit que ce sont des races parce qu'ils ont des caractéristiques souvent physiques qui vont ensemble les pékinois sont toujours petits ont le même type d'oreille le même type de poils le même type de couleur tout ça va ensemble vous êtes d'accord si vous prenez les chiens les bergers allemands ils se ressemblent aussi même type de taille globalement le même type de forme le même type de pelage etc etc vous êtes d'accord avec moi si vous prenez les chats vous prenez les chats perçants et bien ils sont différents des ceux qui n'ont pas de poils comment ils s'appellent ils s'appellent chats fangs pardon ceux qui n'ont pas de poils il y a des chats qui n'ont pas de poils comment s'appellent les chats qui n'ont pas de poils ils sont gris les siamois un chat perçant ne va pas ressembler à un siamois vous êtes d'accord et donc lorsqu'on va se dire il y a des races de chats il y a des races de chiens parce qu'ils se ressemblent tous ils sont de la même taille etc etc c'est vrai seulement ce sont les hommes qui ont fabriqué ils ont sélectionné ils ont croisé ils ont sélectionné en fait des chats mais si vous mettez un Pékinois avec si vous mettez des Pékinois pas des Pékinois des siamois avec des persans avec des chats de goûtière avec tous les chats etc dans 10 ans vous n'aurez plus de races de chats ils seront tous mélangés vous aurez plein de choses etc est-ce que vous nous sommes d'accord sur ça ? d'accord il faut donc l'espèce c'est l'espèce les races c'est à l'intérieur etc mais pour autant existe-t-il des caractéristiques de certaines populations par exemple vous avez des gens qui ont la peau sombre la peau noire vous avez des gens qui ont la peau plus ou moins blanche vous êtes d'accord et c'est sur cette base-là que les gens ont dit il y a 5 races il y a les blancs il y a les jaunes il y a les rouges il y a les noirs il y a 4 races et la cinquième c'est quoi ? 4 races d'accord c'est ça c'est ce qui a été dit nous sommes d'accord et bien en génétique ce que l'on sait c'est que la variation c'est que en génétique il n'y a pas de race en génétique c'est-à-dire qu'il n'y a pas statistiquement sur une population particulière une accumulation totale de personnes qui ont la même taille la même couleur de peau le même type de cheveux le même aspect etc. si vous prenez par exemple le continent où on dit qu'il y a des noirs vous prenez par exemple l'Afrique tout d'abord on sait que la couleur foncée est liée à la protection au soleil et que dans toutes les régions du monde où il y a beaucoup de soleil les gens sont foncés de peau on sait que l'Europe il y a 6 000 ans et 8 000 ans c'était des personnes sombres sombres de peau qui habitaient l'Europe mais qu'elles ont été remplacées par des populations à couleur dont la peau était plus claire pour une raison très simple c'est que lorsque le soleil tape dans la peau et bien vous avez de la vitamine D qui est sécrétée qui est fabriquée et qui vous donne des eaux solides le problème c'est qu'avec la peau foncée c'est de la mélanine ça absorbe les UV et qu'il n'y a pas de vitamine D qui est fabriquée et de ce fait les personnes s'ils n'ont pas de vitamine D qu'est-ce qui se passe ? elles ont le rachitisme de même lorsque les personnes à peau claire se trouvent dans des régions très ensoleillées elles font des cancers de la peau donc c'est pas adapté mais si vous prenez par exemple un continent comme l'Afrique et bien on sait de point de vue génétique qu'il y a beaucoup plus de différence entre certaines populations africaines qu'entre un européen et un chinois parce que l'humanité a pris naissance en Afrique il y a 250 000 ans et qu'elle est sortie d'Afrique un petit groupe il n'y a que 70 000 ans et que la variation dans ceux qui sont sortis d'Afrique elle est beaucoup plus faible que ceux qui sont restés se différencier et se diversifier en Afrique en gros il y a beaucoup plus de grandes différences entre quelqu'un français caucasien avec un japonais qu'entre un Maasai et un Pygmé moi j'ai beaucoup de questions donc je voulais savoir si d'autres personnes en avaient avant de prendre la parole je vais poser une question sur la prévalence des maladies génétiques héréditaires et non héréditaires au sein de la population alors ça dépend mais ça dépend c'est à dire ça dépend c'est à dire ça dépend de quelle maladie héréditaire si vous prenez la trisomie 21 par exemple c'est une maladie donc qui n'est pas qui n'est pas héréditaire la plupart du temps qui est génétique c'est la différence que le docteur Bachat vous a dit elle est génétique parce que c'est trois chromosomes 21 mais elle n'est pas héréditaire parce que vous n'avez pas des familles de trisomique 21 vous pouvez avoir des transmissions héréditaires c'est à dire vous pouvez avoir une anomalie chromosomique deux chromosomes 21 qui sont collés ça s'appelle une translocation particulière peu importe si un individu il est normal mais il a simplement ces deux chromosomes 21 collés lorsqu'il va il va transmettre ces chromosomes 21 il va toujours transmettre deux chromosomes 21 et lorsqu'il y aura l'autre gamète qui va arriver lors de la fécondation ça va faire toujours à ce moment là une trisomie 21 c'est vrai mais le trisomie 21 ne va pas transmettre donc ça ne va pas dans l'immensité des cas c'est une anomalie qui survient par hasard dans les gonadilles bon bref mais elle elle est à 1 sur 700 globalement vous prenez on admet qu'il y a à peu près si vous prenez par exemple certaines micro délections que j'ai montré là c'est 1 sur 2000 donc faire la part des choses entre ce qui est héréditaire non héréditaire je ne sais pas si ça se fait alors je posais la question différemment parce qu'en fait j'avais une double question si je sors dans la rue mettons ici à Paris et que je prends quelqu'un au hasard mettons un adulte de 40 ans quel serait le risque qu'il ait une maladie génétique c'était juste une question très générique je ne sais pas si ce genre de données existe vraiment je ne sais pas répondre on ne sait pas répondre enfin moi je ne sais pas on ne sait pas répondre d'accord mais et là aussi ça dépend parce que si on admet que l'hypertension a une part d'hérédité si on admet que le diabète a une part d'hérédité vous savez si on admet tout ça c'est à dire on augmente considérablement ce qu'on peut appeler maladie héréditaire entre guillemets mais là c'est plutôt des maladies multifactorielles où il y a une part d'hérédité il y a une part de l'environnement de l'alimentation etc donc tout dépend vous voyez c'est très compliqué si on admet là effectivement l'hypertension le diabète on change de données mais c'est tout il y a plein de questions non j'en ai plein mais j'en avais une autre sur la prévalence sur le fait que en fait est-ce que plus une femme est âgée quand elle a des enfants est-ce que plus il y a de risque il y a de risque qu'un l'un de ces enfants ait une maladie génétique vas-y Serge pour la 13ème et 21 en fait au départ une femme de 20 ans a à peu près une malchance sur 2000 d'avoir un enfant excusez-moi qui est 21 une de 45 ans 40-45 ans a une malchance sur 50 entre 20 et 50 pourquoi ? parce que les cellules les gamètes d'une femme existent depuis qu'elle est fœtus ils sont bloqués ils sont bloqués à une division cellulaire et qui suite à cette division cellulaire ça donne les gamètes donc c'est bloqué et donc il y a toute une série de protéines qui au bout d'un certain temps commencent à dysfonctionner donc oui dans ce cas là ça dépend de l'âge de d'une femme par exemple ou une trisomie 21 mais après pour d'autres maladies génétiques c'est l'âge du papa parce que souvent on dit que c'est les mamans mais voilà il y a certaines maladies génétiques qui sont dominantes autosomiques dominantes c'est l'âge paternel parce qu'il y a une sorte de sélection spermatique qui fait ça donc c'est pas toujours la maman d'accord et c'est le même est-ce que c'est la même chose pour le père plus il est âgé plus il y a de risques l'âge du père c'est pour les maladies autosomiques dominantes d'accord mais il n'y en a aucune pour lesquelles plus on est jeune plus il y a de risques plus on est jeune plus on a de risques non les autres maladies génétiques je dirais que c'est pas lié à à ce que je sache à la limite pour ne pas vous répondre directement il faut savoir que si on admet que jeûne c'est aussi on part à partir du zygote c'est à dire le moment de la fécondation au vu du spermatozoïde premier on est très jeune vous êtes d'accord on est très très jeune et bien il faut savoir que si on part de 100 zygote 100 ce qu'on appelle l'oeuf 100 on n'a que 25% qui vont arriver jusqu'au bout pour donner un enfant c'est à dire l'espèce humaine a un faible niveau de reproduction là où les lapins ou les cafards vont faire plein d'enfants les hommes et bien en proportion normale c'est 25% parce que justement au début il y a beaucoup d'anomalies chromosomiques beaucoup en fait je revenais à ta question c'était si les jeunes font des enfants est-ce que ça pourrait enfin moi ma question je disais par exemple quand deux jeunes c'est à dire très très jeunes qui n'ont pas fini leur leur croissance on va dire deux jeunes de 12 ans font des enfants est-ce que étant donné que les deux parents n'ont pas fini leur croissance leur développement est-ce que l'enfant aussi aura des problèmes à ce niveau là si un jeune à dire garçon ou une jeune femme n'a pas encore ses règles par exemple une femme qui n'a pas ses règles ne peut pas avoir d'ovules donc elle ne peut pas avoir d'enfants je parle de quand ils sont vers 12-13 ans on va dire au moment où ils ont au début voilà étant donné qu'ils n'ont pas fini eux leur croissance pour les deux est-ce que ça peut jouer génétiquement sur l'enfant enfin je n'ai pas d'études devant moi pour me permettre mais je ne vois pas pourquoi parce qu'ils ont de très bons spermatozoïdes normalement et de très bons ovules alors je me demandais comment vous coloriez les gènes et les chromosomes ah là oui c'est joli hein c'est beau hein alors c'est pas avec un feutre c'est que en fait alors c'est un procédé qu'on appelle l'ADN il est composé de deux c'est une molécule qui est double brin vous avez vu les bassons l'une en face de l'autre je ne sais pas si je ne sais pas si vous avez peut-être que tu peux on ne va pas détailler mais ça l'est fait ce matin voilà il y avait en fait il y a deux brins d'ADN qui sont en face l'une en face de l'autre et si vous chauffez ces deux brins d'ADN ils vont se séparer parce qu'en fait entre eux ce sont des liaisons très faibles électrostatiques entre guillemets c'est très faible donc il suffit de chauffer et ils se séparent et puis après si vous laissez la température diminuer hop ils vont se rejoindre bon ça c'est une chose la deuxième chose c'est que si vous prenez un petit morceau d'ADN maintenant pas tout le génome un petit morceau on est capable aujourd'hui d'introduire à l'intérieur des fluorochromes par voie chimique on est capable de faire ça c'est à dire on remplace en fait on met sur on est capable de le rendre fluorescent c'est chimique c'est bien maîtrisé donc je ne prends pas dans les détails mais on peut le faire au laboratoire et on peut le faire sans problème particulier lorsque vous prenez donc ce petit morceau d'ADN dans lequel vous avez mis de la fluorescence il est double brin aussi vous le chauffez donc les deux brins s'écartent vous mettez sur une lame des chromosomes des noyaux vous les étalez en fait comme pour faire un cariotype vous étalez sur une lame donc les chromosomes c'est un procédé qui nous permet de faire des cariotypes tout ça cette lame vous la plongez dans un liquide très chaud donc les deux brins de chromosomes sur les noyaux sur les chromosomes vont se séparer vous faites la même chose avec ce morceau d'ADN dans lequel vous avez mis des fluorochromes on appelle ça une sonde vous mettez beaucoup beaucoup de sonde sur la lame et vous laissez un moment et bien ce qui va se passer c'est que la sonde au bout d'un temps va trouver en fait de quoi s'hybrider sur les deux brins qui sont ouverts elle va s'hybrider elle va se coller elle va s'hybrider elle va reconnaître son vis-à-vis et elle va s'hybrider et c'est comme ça qu'en fait on est capable après on a des microscopes capables d'activer la fluorescence et c'est comme ça que l'on voit ça mais j'admets que c'est un peu compliqué il faudrait que vous veniez au labo que je vous montre ça non mais c'est normal c'est normal parce que je suis en train d'employer des choses mais vous voyez pas les étapes concrètes donc c'est normal mais si ça vous plaît vraiment un jour vous m'écrivez moi c'est serge.romana arrobas aphp.fr et on vous montre donc mon nom c'est serge.romana arrobas aphp.fr vous m'écrivez et puis on trouve un jour et je viens vous montrer vous venez et puis on vous montre tout ça et vous verrez c'est très très beau vraiment les gens qui aiment les belles choses c'est très joli de voir ça merci beaucoup Serge je pense qu'on va clôturer sur cette note et sur cette invitation merci merci beaucoup à tous et à bientôt merci merci